Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour cet événement très spécial. Je m'appelle Caroline Dromaguet et je suis présidente directrice générale par intérim du Musée canadien de l'Histoire. C'est un grand plaisir de vous accueillir à une soirée en compagnie de Desmond Cole alors que nous célébrons le mois de l'Histoire des Noirs. Avant de poursuivre, j'aimerais souligner que le Musée canadien d'Histoire où je me trouve est situé sur le territoire traditionnel non cédé des Agonkas Anishinabé. C'est parti de notre série une soirée en compagnie de. Lancée en 2019, celle-ci a jusqu'à maintenant proposé des discussions et des prestations inspirantes mettant en vedette quelques-unes des personnalités les plus intéressantes du Canada, dont Jeremy Dutcher, Wanda Robson et Rick Hansen. Nous sommes ravis d'accueillir le journaliste, activiste, radiodiffuseur et auteur Desmond Cole, qui discute avec le journaliste de la CBC, Adrian Harewood. Monsieur Cole parlera de son premier livre acclamé par la critique « The Skin We're In, A Year of Black Resistance and Power » publié en février 2020. Nous sommes également heureux d'accueillir Adrian Harewood comme modérateur de cet événement. Monsieur Harewood est un ardent défenseur de la représentation égale des personnes de couleur dans les médias d'information du Canada. Il a travaillé sans relâche pour mieux faire connaître les contributions importantes et diversifiées, des Canadiens noirs d'hier et d'aujourd'hui. Le Musée national d'histoire humaine au Canada, le Musée canadien de l'histoire a pour mandat d'explorer, d'étudier et de présenter au public des lieux, des événements qui ont façonné et qui continuent de façonner notre pays. Cette discussion est l'occasion pour nous de le faire. Monsieur Cole est acclamé pour son militantisme et ses expériences et points de vue très uniques quant à ce que cela signifie que d'être noir au Canada, dans un contexte de protestation, d'activisme et de militantisme mondial et de la pandémie. Alors que Desmond Cole et Adrian Harewood discuteront du livre et partageront leurs propres expériences, ils contribueront également à l'évolution du pays tout en démontrant l'impact de chaque vie et de chaque action sur notre histoire collective. En tant qu'institution nationale, le Musée de l'histoire a la responsabilité d'assurer la diversité et l'inclusion dans tous les aspects de notre travail, de nos collections, de notre recherche, de nos expositions, nos programmes et aussi notre personnel et nos pratiques d'embauche. Si nous savons que nous avons beaucoup de chemin à faire à cet égard, ces principes sont une priorité pour notre institution parce que, en fin de compte, nous voulons que tous les Canadiens se voient refléter dans les voies que nous présentons et les histoires que nous racontons. Que jamais nous avons pour responsabilité de promouvoir le dialogue, d'offrir une plateforme à des voix et à des points de vue variés et de résoudre les inégalités que nous savons présentes dans notre pays. J'attends avec impatience cette discussion qui aidera, j'en suis certaine, à mieux faire comprendre certaines perspectives. Merci à tous et à toutes d'être des nôtres pour ce qui promet d'être une discussion profonde et animée. Nous remercions également sincèrement les commanditaires de la série, le groupe Banque TD. J'aimerais maintenant vous présenter Nigel Samaru, chef de district de la TD, qui fera quelques observations avant de redonner la parole à notre animateur, Adrian Harewood. Bonjour, je m'appelle Nigel Samaru. Je suis le chef de district de la région de l'Ontario pour le groupe TD. Au nom de TD, j'aimerais vous remercier de votre présence. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de célébrer le mois de l'histoire des Noirs avec vous tous et d'écouter cette conversation importante entre Adrian Harewood et Desmond Cole. Cette conversation ne pourrait pas mieux tomber. Nous nous rassemblons à un moment où les collectivités noires et leurs alliés dans le monde entier exigent que nous nous confrontions aux réalités du racisme anti-noir dans chaque élément de la société. TD est fier de soutenir le Moi canadien de l'histoire et le travail que vous faites pour créer une société où les gens peuvent plus facilement se reconnaître dans les histoires qui ont façonné le Canada. Nous sommes également fiers de reconnaître le travail de Desmond Cole en tant que champion et défenseur des droits de la personne et de l'égalité dans le cadre de notre série pour le mois de l'histoire des Noirs en 2021. Ce février n'est pas juste un autre mois du patrimoine africain. Nous devons continuer à insister pour faire progresser la société. Quand nous avons lancé l'engagement TD prêt en 2018, nous voulions soutenir des initiatives qui peuvent créer les conditions nécessaires à un lendemain plus équitable. Maintenant, trois ans plus tard, cet engagement nous a mis sur la bonne voie pour ce qui est de nous attaquer aux inégalités sociales, économiques et environnementales. Nous continuons à chercher de meilleures façons de soutenir les clients, les collègues et les collectivités noires que nous desservons aujourd'hui et que nous continuerons à desservir. Au cours de la dernière année, nous avons consacré plus de temps que jamais auparavant à des dialogues avec les chefs industriels de compagnies dirigées par des Noirs qui appartiennent à des Noirs et qui servent la population noire. Et nous intégrons les leçons que nous avons tirées de ces expériences dans notre institution. Nous voulons provoquer le changement et créer une meilleure banque. Au nom de TD, j'aimerais saisir l'occasion de remercier le Musée canadien de l'Histoire d'avoir organisé cette importante activité. Je voudrais aussi remercier les auteurs de partager leurs histoires et leurs expériences avec nous qui contribuent à l'histoire du Canada. Et enfin, je voudrais vous remercier de participer à notre parcours d'apprentissage grâce à votre présence aujourd'hui. Monsieur le Président, mon nom est... Bonjour, je m'appelle Adrienne Harewood et je suis absolument ravie de pouvoir animer cette soirée avec Desmond Cole. Cet événement est possible, bien sûr, grâce au généreux financement de la Banque TD. Le Musée canadien de l'Histoire est très fier de présenter cet événement et ce soir, je vais pouvoir m'entretenir avec l'auteur Desmond Cole. Il a été le sujet d'un documentaire de la CBC, The Skin We're In. Et son livre, The Skin We're In, A Year of Black Resistance and Power, a été publié en 2020. Cela a sollicité et suscité une conversation nationale au sujet de la situation des Noirs. Et si vous avez des questions à poser, sentez-vous libre de cliquer sur l'icône « Levez la main » et nous allons essayer de prendre autant de questions que possible. Et bon nombre de questions que je vais poser à Desmond ce soir ont été fournies par les étudiants des commissions scolaires d'Ottawa et d'un cours sur l'histoire des Noirs au Canada. Ces étudiants ont étudié le livre « The Skin We're In », alors nous avons hâte d'entendre leurs questions. Alors, sans plus tarder, je voudrais souhaiter la bienvenue à Desmond Cole. Desmond, je suis ravie de vous revoir. Bonjour, Adrienne. Écoutez, ça a été toute une année pour vous, Desmond. Vous avez écrit votre premier livre, vous l'avez publié en 2020, et il est sur la liste des best-sellers au Canada depuis 13 mois, si je ne m'abuse. Non, au moins 12 mois. Est-ce que vous auriez pu vous attendre à ce genre de succès ? Non, certainement pas, et pas aussi longtemps. D'abord, je voudrais dire que je suis honoré d'être avec vous, et je remercie le Musée canadien de l'Histoire d'avoir créé cet événement. Merci à votre équipe, et merci à vous, Adrienne, de l'animer. Non, je n'aurais jamais imaginé cela lors du lancement de mon livre, et j'espère, ou j'espérais que les gens le liraient, et j'espérais que cela nous permettrait d'avoir des conversations au Canada qui ne se produisent pas assez souvent. Et ce qui s'est produit a largement dépassé mon imagination. Et je suis également emballée d'entendre parler des étudiants noirs ce soir qui ont étudié mon livre, et c'est ça qui m'intéressait le plus. C'était les conversations, et apprendre que les gens s'en servent comme guides d'études dans certains cours, et que ce travail aide les gens à réfléchir à notre pays de façon différente, et à l'étudier. Et je souhaite que ça devienne une ressource pour les étudiants, mais pour tous les Canadiens. Alors, pour moi, ça a été emballant, quand on passe autant de temps à écrire un livre, et à imaginer. C'est vraiment gratifiant, après, de pouvoir parler aux gens de ce à quoi ils réfléchissent en lisant le livre, et comment ils se reconnaissent dans mes histoires. Il est évident que ce livre a suscité des réactions très fortes. Il a été écrit justement au bon moment, et je me demande pourquoi vous pensez que les gens y ont vu quelque chose de spécial ? Et pourquoi vous pensez que les gens, ou qu'est-ce que les gens vous ont dit au sujet de ce à quoi ils réfléchissent en lisant ce livre ? Écoutez, ce que les gens me disent généralement, c'est qu'ils apprennent des choses au sujet de notre pays, et au sujet de sa récente histoire, et de son histoire qui remonte à plusieurs décennies ou siècles. Alors, les gens me disent qu'ils apprennent toutes sortes de choses qu'ils ignoraient. Moi aussi, je suis en train de faire la même chose, c'est mon même parcours. Je continue à apprendre, moi aussi en tant que journaliste et auteur. Il y a beaucoup de passé de notre pays qui nous est caché, dont on ne nous parle pas, et bon nombre de nos conversations avec les institutions ne parlent aucunement de l'histoire des Noirs ni des expériences des Noirs. Alors, le fait est que nous n'avons pas suffisamment de possibilités dans nos vies quotidiennes, c'est-à-dire que nous ne créons pas la possibilité de nous éduquer, non seulement sur l'histoire des Noirs au Canada, mais aussi l'histoire de l'impérialisme, du colonialisme à un niveau profond. Le vol des territoires autochtones, la destruction des familles autochtones, le projet colonial anglais-français qui a créé le Canada. Le fait est que nous ne prenons pas le temps de parler de ces choses-là. Alors, quand les gens lisent ce livre, ils sont exposés à des choses qui sont tout autour de nous et qui se produisent tous les jours, mais que nos institutions préfèrent occulter, et surtout les médias. Ces vérités ne sont pas présentées aux Canadiens. Nous avons parlé de ce livre pour la première fois quand vous êtes venu à Ottawa, au début de l'année dernière, et vous avez dit que notre pays, le Canada, a une sorte de prédisposition à la pensée magique. Est-ce que vous croyez que cette pensée magique a changé ? Est-ce que votre livre a changé la donne à ce niveau-là ? Bon, quand je parle de pensée magique, c'est l'idée selon laquelle la suprématie blanche ne constitue pas un sujet pertinent dans le contexte canadien. C'est ça la pensée magique. Et le fait est que les Noirs au Canada ont vécu certaines choses, mais malheureusement, nos expériences et la façon dont nous racontait l'histoire du Canada ne comportent pas cette réalité-là. Et les gens semblent penser que tout cela n'influe pas sur la situation des Noirs. Et premièrement, je constate que nous sommes plus sensibles à l'histoire des pensionnats. Le fait que les Noirs ont été des esclaves au Canada pendant des centaines d'années. Nous apprenons l'existence de toutes sortes d'institutions qui pratiquent la ségrégation. Et bon, nous ne savions pas ces choses comme Canadiens. Et encore une fois, on essaie d'occulter cela. On se dit « Ah, ce n'est pas aussi grave qu'aux États-Unis. Nous avons quelques petits problèmes, mais ce n'est pas si grave. Ce n'est pas aussi terrible qu'aux États-Unis. » Alors, on se met sur la défensive. Et pour moi, la pensée magique représente une façon d'obscurcir la réalité de la suprématie blanche au Canada, la réalité des Noirs qui se trouvent dans nos prisons et dans nos centres de détention, la réalité des Noirs qui subissent un préjudice tous les jours à cause de nos forces policières. Alors, cette pensée magique veut qu'on n'y pense pas, qu'on n'entend pas parler. Et quand on en entend parler, ça nous surprend, mais ça nous empêche d'engager des conversations plus profondes sur le racisme qui se trouve au sein de notre société et ce qu'on peut faire pour régler ce problème. Vous savez, au cours de la dernière année, j'ai entendu des gens qui jamais auparavant se servaient de cette expression suprématie blanche. J'ai entendu des gens dire, parler de racisme anti-noir maintenant, alors qu'ils ne l'auraient pas dit il y a quelques années. Est-ce que la société est en train de changer au Canada ou est-ce que c'est simplement une réaction un peu superficielle à ce qu'on a observé au cours des 12 derniers mois, surtout avec le mouvement Black Lives Matter ? Écoutez, ce mouvement Black Lives Matter existe depuis au moins sept ans. Et oui, d'accord, mais ils n'avaient pas reçu autant d'attention et on n'en parlait pas autant dans les médias traditionnels qu'au cours de la dernière année. Quand Trevon Martin a été assassiné, c'était un grand moment qui a lancé ce mouvement et qui a commencé à se manifester de façon différente. Et quand Eric Garner a été tué à New York, ça a suscité encore une fois l'intérêt de la population. Il y a eu tellement d'incidents, des incidents qui remontent même à l'époque où Barack Obama était encore président des États-Unis. Et dans ce pays, les gens manifestaient dans la rue et empêchaient les choses de fonctionner correctement parce que le gouvernement ne les écoutait pas. Est-ce que les choses ont changé ? Je ne sais pas. Il y a des vagues qui vont et viennent, mais les gens ne s'arrêtent pas de se battre. Mais le public n'a pas toujours envie d'avoir ces conversations et donc ce n'est pas constant. Mais l'assassinat de George Floyd a donné lieu à un autre regain d'intérêt pour cette question au milieu d'une pandémie, ce qui voulait dire que les gens étaient forcés de voir pendant que les policiers tuaient des Noirs. Alors nous, en tant que Canadiens, nous ne voulons pas donner trop d'oxygène à ce genre de choses, sauf si c'est aux États-Unis. Mais depuis 2014, nous parlons au Canada de Black Lives Matter à Toronto et d'autres groupes qui défendent des gens comme Jermaine Carby et Andrew Lokey et Amel Abdi à Ottawa. Et beaucoup d'autres personnes, il y a beaucoup de gens qui ont connu des situations très difficiles. Et aux États-Unis, grâce à la couverture médiatique là-bas, nous commençons à nous intéresser à cela et les Noirs continuent à vivre dans les mêmes conditions. Mais les médias traditionnels cessent d'en parler et cessent de faire ces liens régulièrement. Mon livre n'a pas nécessairement changé cela. Si les gens parlent davantage de suprématie blanche maintenant, ce n'est pas grâce à moi. J'aime bien, je ne peux pas utiliser le terme racisme anti-noir. La suprématie blanche, ce n'est pas juste un terme qui a été créé par M. John A. MacDonald lorsqu'il a créé un pays axé sur la discrimination raciale et la division sous forme de la loi sur les Indiens. Même maintenant, on voit des gens qui veulent faire tomber des statues de John A. MacDonald et la résistance que certains Canadiens opposent à cela et qui disent « Ah, les gens ne veulent plus honorer ces personnes ». Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a progressé quand on voit encore ce genre de débat ? Là, on parle de statues. On ne parle pas d'une loi qui va aider les Noirs. On ne parle pas de mesures qui vont lutter contre le racisme ou empêcher les Noirs d'être autant emprisonnés. On parle d'une statue qu'on voit tous les jours. Et maintenant, on se demande aussi s'il est acceptable d'utiliser le mot « haine » dans les cours. Mais ça ne veut pas dire que les sept ou huit derniers mois depuis le meurtre de George Floyd ne nous ont pas permis de faire de grands progrès au sujet de l'abolition, le définancement et la façon de… une nouvelle façon de dépenser l'argent que nous possédons. Justement, nous allons en parler, mais vous allez parler de cet homme de 37 ans, un Somalien, qui a été tué après un incident violent avec un constable d'Ottawa. Et vous avez écrit avec beaucoup d'émotion de cet incident. Et la dernière fois que nous avons parlé de cela, il n'y avait pas eu de verdict. Nous savons maintenant que le policier a été acquitté. Et quand vous avez su cela, quand vous avez entendu ce verdict, qu'est-ce que vous avez pensé ? Moi, je m'y attendais. Je pense que beaucoup de Noirs s'y attendaient. J'ai été attristée, déçue, fâchée pour la famille Abdi, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, d'apprendre à connaître. Et je sais depuis combien de temps ils luttent pour que le nom d'Abdi, un reste vivant, soit toujours évoqué, qu'ils exigent des changements dans la façon dont les services policiers sont exercés à Ottawa. Donc, j'ai été dévastée pour eux, mais je n'étais pas étonnée. Pourquoi pas ? Parce que si c'était facile d'obtenir justice quand la police nous tue, le système policier serait différent de ce qu'il est. Parce que les policiers ne continueraient pas à agir en toute impunité. Mais ce n'est pas dans ce monde-là que nous vivons. Nous n'avons jamais vécu dans un pays où, quand un policier fait du tort à un Noir, on s'attend à ce qu'il soit tenu responsable. Mais ça, ça n'a jamais été le cas au Canada. D'aller s'imaginer que ce serait le cas aujourd'hui, c'est naïf, c'est mal comprendre comment fonctionnent nos systèmes. Alors, de la même façon, j'ai écrit dans mon livre en parlant de Devante Miller, qui avait 19 ans à l'époque, en 2016, quand il a été attaqué par un policier, Michael Thériault et son frère Christian. J'ai parlé de la façon terrible dont ils l'ont attaqué de Devante. Ils l'ont blessé et il allait y avoir un procès pour ses deux frères. Un des deux frères a été complètement acquitté. Et Michael, celui qui était policier, qui avait terminé son quart de travail, lui, il a été trouvé coupable d'agression. Il avait été accusé d'agression aggravée, mais c'était simple agression. Et ça, ça ne voit de sec, quoi. Alors, moi, ça ne m'a pas déçue. Parce qu'encore une fois, quand est-ce qu'on a vu ça dans le pays ? Pas comme un cas différent, mais comme comportement attendu que les policiers soient tenus responsables. Les services policiers prennent, nous en parlent, nous enlèvent la vie et continuent comme si de rien n'était. Autrement, c'est comme les DG délégitimisés. Il faut toujours justifier la violence contre les Noirs, même si cette violence semble complètement disproportionnelle. C'est comme ça, le Canada. Alors, pour ceux qui sont toujours étonnés, il n'y a aucun espoir à ce moment-là d'agir, de réinventer le système, de démanteler des systèmes comme les systèmes policiers, si à chaque fois on dit « Ah, mais je crois vraiment, vraiment, dur comme fer que ça va changer ». Mais non, à ce moment-là, on continue à espérer à chaque fois. N'oublions pas, 97% des enquêtes comme celles qui ont mené aux accusations portées contre ces policiers, dans 97% des cas, par les services d'enquête interne, ont fini par décider qu'il n'y a pas lieu de porter quelques accusations que ce soit contre les policiers. Et au-delà de ça, il y a le fait que la plupart des gestes posés par les policiers ne font jamais l'objet d'une enquête à l'interne. Quand les policiers nous arrêtent devant nos enfants, nous fouillent, nous demandent constamment nos pièces d'identité, quand les policiers nous disent que nous sommes dans le mauvais quartier, ces choses-là, ça ne fait pas l'objet d'une enquête, des services d'enquête interne. Alors, le degré de violence au quotidien, ça n'est même pas reflété où que ce soit. On n'a pas le temps à tous les jours de se lever dans un pays qui est raciste depuis toujours et d'être étonné à chaque fois. Si c'est la réaction, et si c'est la réaction d'un grand nombre de personnes, ça devient un obstacle à la reconnaissance même de cette réalité. Vous savez, Edwin, on dit « Ah, mais ça ne reflète pas qui nous sommes ». Mais oui, mais oui, c'est ça tout le problème. C'est ça que nous essayons de changer. Mais si vous avez toujours à dire « Ça ne représente pas qui nous sommes, ça n'est pas nous », ça c'est le déni. Et c'est un obstacle au changement. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant en fait, je songeais à ma propre famille, à notre relation avec la violence qui a été imposée par l'État. Je pensais à 1979 quand Albert Johnson, un immigrant jamaïcain, a été tué dans son propre foyer par la police de Toronto. J'avais neuf ans à l'époque. Neuf ans et en 1979. Et je songeais à 1955 quand Emmett Till, un enfant de Chicago, passait l'été au Mississippi avec sa famille. Il a été enlevé, il a été tué par deux hommes blancs parce que ces hommes l'accusaient d'avoir sifflé. Et en voyant une femme blanche passer, il a été brutalisé, il a été mutilé. Quand ça s'est produit en 1955, ma mère avait neuf ans elle-même. Et je songeais à 1992 quand Rodney King a été sauvagement battu par la police à Los Angeles et un jury a déterminé que les policiers étaient non coupables. Mes soeurs jumelles à l'époque avaient neuf ans, elles aussi. Et je me suis dit en 2020, l'an dernier, quand George Floyd est mort, a été tué, après que Derek Chauvin posait son genou sur son cou pendant de longues secondes, je me suis dit, mon fils Parker à l'époque avait neuf ans. Quand ça s'est produit là, je me suis dit, mais ma grand-mère aussi. Ma grand-mère est née aux alentours de 1912 à Antigua et en 1921, nous savons qu'il y a eu le massacre à Tansa. Ma grand-mère avait à l'époque environ neuf ans et nous savons, elle était dans les Caraïbes, mais les gens étaient au courant tout de même de cette situation. Alors je me pose la question, comment comprendre de quelle façon les personnes de descendance africaine affrontent cette présence constante d'un certain type de violence, un certain type de brutalité auquel les corps noirs sont assujettis ? Comment comprendre l'état de la collectivité sur le plan de leur morale quand on connaît ce passé et ce présent ? Moi, quand j'avais neuf ans, je peux vous dire, et je l'écris dans le livre, les forces armées canadiennes étaient en Somalie. Et nous allons apprendre que de nombreux soldats canadiens avaient des affiliations avec des groupes de suprématie blanches et qu'ils étaient allés en Somalie. On peut imaginer, on disait que c'était pour protéger la population civile et pour appuyer les visées des Nations Unies, mais en fait ce groupe de soldats capturaient, torturaient, assassinaient des Somaliens, y compris Cheden Aron, qui n'était qu'un adolescent à l'époque. Quand j'avais neuf ans, voilà ce que moi, je voyais aux Nouvelles nationales avec mes parents. Et j'ai grandi en regardant mes parents voir ça à la télévision, Edwin, et ils se parlaient l'un à l'autre et ils lamentaient le fait que ce soit l'état du monde, l'état de notre pays, l'état des militaires qui représentent le Canada. Et j'ai grandi en regardant mes parents réagir en public quand quelqu'un leur disait quelque chose de raciste ou bien simplement faisait comme s'il n'existait pas, ou les traitait comme, c'est la même rengaine qui se répète, en tant qu'enfant, vous grandissez, vous voyez vos parents affronter ces situations. Christina Sharpe parle du climat anti-noir comme étant un petit peu comme la météo, et il n'y a pas de meilleure description de cette situation. Je pense qu'en tant que Noir, on nous accorde une certaine résilience, on nous reconnaît une certaine résilience, mais ça ne devrait pas être le cas. Le fait que nous arrivions à survivre, c'est incroyable, mais ça ne peut pas être le récit de notre résilience face à cette douleur. Et tout comme j'ai moi-même vieilli, je continue à apprendre, je continue à partager l'expérience de personnes noires dans tous ces événements, et je vois la douleur causée par ces choses, comme j'ai mentionné les prisons, le nombre de personnes noires qui ont été incarcérées, qui le sont en ce moment, et l'incidence que cela a à long terme sur les personnes, l'incidence à long terme, la brutalité policière du système de protection de la jeunesse, les abus commis contre les enfants, les effets de longue durée de la négligence des enfants dans nos écoles, ou du fait que les enfants sont ciblés et maltraités dans nos écoles. Tout cela, c'est tout simplement trop. Mais j'aime aussi les personnes noires, parce que nous avons survécu, parce que nous continuons à insister pour que nos récits, pour que la réalité de ce pays que certains préfèreraient peut-être ne pas entendre, nous continuons à l'enseigner, nous continuons très patiemment à essayer de nous y retrouver dans un monde qui est tellement, mais tellement orienté contre nous. Ça ne devrait pas être ainsi, ça ne devrait pas être vrai que la résilience devienne une caractéristique pour nous. Heureusement qu'on peut vivre avec tous ces mauvais traitements, mais non, il faut faire quelque chose au sujet de ces conditions qui n'ont pas changé, qui font en sorte que, quand j'étais plus jeune, mes parents ont dit « Desmond, il faut que tu sois meilleure que les enfants blancs autour de toi pour être perçus comme étant même proches de ce qu'ils sont ». Moi, je détestais entendre ça. Chaque année, plus je vieillis, mieux je comprends pourquoi mes enfants, mes parents savaient qu'ils devaient enseigner ça à leurs enfants, même au plus jeune âge, parce qu'eux-mêmes l'avaient appris dès un très jeune âge. Je veux parler de vos parents dans un instant, mais je voulais aussi noter ce qui a été dit par James Baldwin, qui disait « Parfois j'ai l'impression que c'est un miracle que toute la population noire des États-Unis d'Amérique n'ait pas succombé depuis longtemps à une paranoïa effrénée ». Écoutez, c'était vrai à l'époque, c'était vrai quand lui l'a dit, mais c'est tout aussi vrai partout. Les récits que je donne, je parlais de Black Lives Matter à Toronto, j'ai tout un chapitre dans mon livre où je parle du travail extraordinaire qu'il faisait au moment où j'écrivais ce livre il y a quelques années. Le fait d'être si actif, si visible dans une ville comme Toronto, qui se prétend multiculturelle, où vous pouvez être assujetti à un tel niveau de haine. Tous ceux qui écoutent ce soir, je veux que vous songiez aux conversations qu'il y a eu au sujet du militantisme noir, c'est tellement négatif. On porte des jugements négatifs, on présente les personnes noires comme étant irrationnelles. Si vous vous placez à l'avant-plan de cette conversation, vous mettez en risque votre corps, votre sécurité, en vous positionnant dans cette lutte contre l'antiracisme noir. Comment est-ce que vous ne seriez pas paranoïa ? Comment ne pas vous inquiéter que quand vous vous retournez, quelqu'un ne vous surveille pas, quelqu'un n'a pas l'intention de vous faire du tort ? Ceux qui font ce travail reçoivent des menaces de mort. Les gens qui font ce travail doivent songer différemment aux questions de sécurité. C'est difficile de décrire ça comme la paranoïa quand le simple fait de vivre comme personne noire, ça peut vous faire en sorte que vous soyez tué. Et le fait d'en parler, c'est une cible encore plus importante. Est-ce que vous avez changé la façon dont vous vous déplacez dans la ville depuis que vous avez rédigé le livre ? Non, pas depuis que j'ai rédigé le livre, mais je suis arrivée à Toronto à l'âge de 22 ans. Et j'ai été arrêtée simplement en me baladant dans la rue, je me rendais à un bar, ça ne faisait même pas un mois que j'étais dans la ville, ça faisait quelques semaines à peine. J'étais là tout seule et j'ai été arrêtée par deux policiers qui roulaient lentement derrière moi. Je savais là, à 22 ans, j'ai 38 ans maintenant, je savais à ce moment-là que ça n'est pas un endroit qui m'accueille à bras ouverts. Ça n'est pas un endroit qui me voit comme étant égal, ça n'est pas un endroit où on peut avoir cette liberté d'esprit de pouvoir se promener avec des écouteurs sur les oreilles et marcher sans se soucier de rien. Non, il faut toujours être aux aguets. Dès que je suis arrivée dans cette ville, j'ai dû songer à ce que j'allais faire. Parce que quand on est assis dans un parc et que les policiers viennent au parc pour voir ce que vous faites, ils sortent de la voiture, bon ben vous le savez, le fait que vous êtes noir, ça va être comme un aimant pour ces gens-là. Et vous devez savoir comment vous allez réagir, il faut y avoir songé. Quand vous allez au magasin, vous savez que vous êtes suivi parce que la personne qui est responsable de la sécurité a vu qu'il y avait un homme noir qui est rentré dans le magasin. Vous bougez différemment, vous pensez différemment, il ne s'agit pas du livre. J'ai beaucoup d'attention négative, j'ai aussi la chance en tant que personne noire d'avoir beaucoup d'attention que d'autres noirs n'ont pas parce que j'ai cette visibilité. Mais j'ai commencé à modifier mon comportement dès l'âge de 19 ans quand j'étais sur un campus universitaire et que les policiers me suivaient à pied et aussi en voiture. C'est là que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire semblant que ce n'est pas le cas. Vous allez être pourchassés que vous le veuillez ou pas et nous devons tous vivre avec ces réalités. Vous y avez fait allusion un peu plus tôt mais je voulais qu'on creuse ça un petit peu plus maintenant. À quoi servent les policiers? Ça c'est une très bonne question. Je sais ce pourquoi on dit qu'ils sont là. Et ce qu'ils font dans la réalité, ça n'est pas ce que notre société dit qu'ils font. Notre société dit que la police est là pour protéger les gens. Mais ils protègent certaines personnes, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Mais ils ne sont pas là pour protéger tout le monde. La police est là pour protéger certaines personnes d'autres personnes. On n'aime pas dire les choses comme ça, mais ça c'est la réalité des choses. La police n'est pas une parade de la sécurité là pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Non, ils sont là pour protéger certains des autres. Ils sont là pour protéger la propriété de certains des autres. Et c'est ça, leur tâche. Et quand on parle de sécurité, moi je songe aux endroits où on envoie des policiers pour des questions de sécurité. La jeune femme, Paquette, qui vivait à Toronto, elle avait une dispute dans son appartement avec des membres de sa famille l'été dernier. Ils ont appelé la police, la police est venue dans cet appartement. Les policiers, on peut imaginer, dans un monde imaginaire, la police aurait été là pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité dans cette situation. Sauf qu'ils l'ont séparée, elle, du reste de sa famille. Il y avait plusieurs policiers, seuls avec cette femme dans son appartement. Et là, elle est tombée, 21 étages plus bas, et elle en est morte. Ça, ça n'est pas la sécurité. Et le fait d'envoyer des hommes avec des armes à feu qui peuvent arrêter, qui peuvent mettre la main sur vous, qui peuvent vous contrôler, mais qui ne sont pas formés pour s'assurer que la situation soit moins grave et puis s'assurer que les gens soient en sécurité, ça n'est pas la sécurité. Un jeune homme, Anthony Powell, à Ottawa, il vivait chez lui, avec sa famille. Il était au lit. Il y a quelques mois, au matin, la maison a été, il y a eu une perquisition. La police savait qu'il était dans la maison. Ils auraient dû savoir que la famille était aussi dans la maison. Mais ils ont perquisitionné comme s'ils étaient en état de guerre. Ils sont en état de guerre avec certaines parties de la population. Ils ne vont pas frapper à la porte. Ils vont simplement, ils vont la défoncer à la porte. Parce que c'est l'interaction qu'ils veulent avoir avec les personnes noires. Anthony, il est tombé de sa fenêtre et il est tombé des étages plus bas et il en est mort. Est-ce que c'est de la sécurité, ça? Mais dès qu'on souligne ces situations, Edwena, là, le discours change un peu. On ne sait pas tout à fait comment réagir quand les gens de la sécurité viennent. Et puis, on ne traite pas les gens de la sécurité avec le respect, la dignité qu'ils méritent. Et voilà pourquoi les Noirs se mettent dans le trouble. Nous ne savons pas obéir. Alors, obéir et sécurité, ça n'est pas la même chose, à mes yeux. Et pourtant, il y a certains Noirs, je dirais, un bon nombre de Noirs qui considèrent la police comme étant à la fois des gens qui jouent un rôle de protection et qui croient que leurs collectivités sont sous-desservies par la police. Ils ont le sentiment qu'une présence policière accrue améliorerait les choses. Et où est la preuve de ce genre de choses ? L'État nous offre seulement la police et quand on y songe, la police et les gens qui combattent les feux sont les seuls services qui sont disponibles 24 heures sur 24. Mais quand les membres de la famille se disputent, je ne pense pas qu'il convienne d'envoyer des gens avec des armes à feu pour assurer la sécurité des gens à ce moment-là. Quand quelqu'un a une crise mentale, envoyer quelqu'un avec une arme à feu qui peut arrêter cette personne, ça n'est pas une façon d'assurer la sécurité de cette personne qui est en crise, notamment si elle est Noire. Alors c'est ça que je veux dire quand je dis que c'est au dépend de certaines personnes que la sécurité est assurée par la police. Et si certains Noirs ont l'impression que c'est ça qu'il faut faire, je leur dirais ceci. Pourquoi est-ce que la présence policière massive ne se trouve pas ? Pourquoi est-ce que cette présence massive de la police ne se trouve pas dans les régions où nous on vit, à Halifax, à Toronto, Montréal ? Pourquoi est-ce que ce genre de service policier ne nous aide pas ? C'est la question à laquelle il faut répondre, parce que je comprends ce que pensent les gens quand on dépense plus pour la police que pour le logement et pour les mesures qui aident les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ou plus que pour une bonne alimentation pour les Canadiens. Je ne comprends pas cela. Et ça n'assure pas la sécurité qui nous est promise. Et ce que les gens qui demandent l'abolition, c'est que quand quelqu'un a une crise de santé mentale, quand il y a des différends qui doivent être réglés dans la collectivité, est-ce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre pour obtenir de meilleurs résultats pour les queers, les trans, les noirs, les autochtones ? C'est ça la vraie question. Et non pas qu'on pense que la police est le seul moyen et donc la seule chose qu'on peut avoir. Justement, je voudrais en parler, parce que vous dites que vous êtes en faveur de l'abolition. Et je me demande à quoi ressemblerait une collectivité sans la police ? Comment est-ce que vous l'imaginez, ce genre de communauté, sans la présence de la police ? Elle serait constituée de quoi ? D'abord, parlons du comportement typique de la police. On ne peut pas prétendre que c'est ce qu'on voit à la télévision, des hommes qui ont des armes à feu, qui vont sauver des gens, qui vont être assassinés par une personne horrible. C'est ce qu'on voit à la télé. Mais la police se déplace dans nos collectivités pour surveiller les gens pauvres et racialisés. C'est ça leur boulot. Ils ne terrorisent pas les gens de race blanche au Canada et leur causer des ennuis sans arrêt en les arrêtant, en les surveillant. Les polices, la police ne va pas dans les écoles riches du Canada. Non, ils vont dans les écoles fréquentées par les jeunes pauvres. Alors, ils passent leur temps à se déplacer en cherchant des gens dont ils peuvent profiter ou à qui ils peuvent poser des millions de questions parce qu'ils ont un emploi à faire, ils ont un quota à respecter et ils doivent satisfaire leur patron. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. Alors, les gens parlent de la théorie de l'abolition et c'est nouveau pour moi. Alors, je continue à apprendre, mais les gens parlent d'un monde où les problèmes ne sont jamais réglés et ne peuvent être réglés quand on a une sorte de force occupante dans nos quartiers. Bien sûr, nous devons régler des problèmes dans nos quartiers tous les jours. On peut prendre l'exemple de mon livre. Vers la fin de 2016, la police de la région de Peel, qui a été à l'origine de beaucoup de violences antinoires ces dernières années, eh bien, la police est arrivée dans une école de Mississauga, appelée par les responsables de l'école. Ils sont allés dans une salle de cours où une fille de 6 ans, une petite fille noire, était en train de faire une crise, d'après eux, et ils lui ont mis les menottes et ils l'ont poussée par terre. Ils l'ont laissée comme ça pendant une demi-heure dans sa salle de classe. Imaginez un monde où il y aurait eu une réponse un peu différente face à une petite fille qui avait du mal, qui s'adaptait mal à sa journée, parce que la plupart des enfants de race blanche ne sont pas traités comme cette petite fille noire dans sa salle de classe. Alors, ce n'est pas juste qu'on ait à régler des problèmes. Et donc, si la police n'est pas là pour régler les problèmes, qui va le faire? Mais une petite fille qui fait une crise, qui crie, qui lance des choses, ce n'est pas une affaire de police. Mais quand vous avez un budget de centaines de millions de dollars dans la région de Peer, quand les municipalités dépensent 25 % de leur budget total pour la police, bien sûr, il faut justifier leur existence. Donc, vous leur créez du travail qui n'est pas un travail normal de la police. Écoutez, il y a des camps près de là où je suis assise ce soir où la police patrouille des camps où les gens sont en train de dormir dans des parcs parce qu'ils n'ont pas un logement adéquat. Mais nous sommes en train de paier des gens pour créer des problèmes pour ces pauvres personnes qui ont déjà beaucoup de mal à survivre. Est-ce vraiment si difficile d'imaginer un monde où on peut dormir dans un parc public sans être harcelé par un policier qui veut vous transformer en criminel? Est-ce qu'on peut imaginer un monde où, au lieu de dépenser de l'argent pour le policier qui patrouille le parc, eh bien, qu'on se serve de ces ressources pour construire des logements, pour que les gens ne soient pas obligés de vivre dans un parc ou de se passer d'eau potable dans les réserves autochtones? Pourquoi est-ce si difficile d'imaginer cela? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'on nous dit que cette force coercitive et la force de la violence fait partie de la police. C'est comme ça qu'on règle les problèmes au Canada, mais notamment pour les Noirs et les autochtones du Canada. Et je ne sais pas quel enfer va tout d'un coup apparaître, d'après les gens, si on cesse de traiter les gens comme cela. Je ne sais pas quel type de réalité horrible ils imaginent. Mais moi, je voudrais simplement que cet enfant ou que cette personne puisse être en public et ne pas avoir à craindre ce genre de traitement. Et je voudrais que les ressources qui financent la police puissent être utilisées à la place pour soutenir de telles personnes et leurs familles. Ce n'est ni étrange ni radical. Et je pense que les gens qui favorisent l'abolition pensent de cette façon quand ils disent qu'il faut imaginer le monde différemment. Est-ce qu'il est possible de réformer la police? Je songe à la situation à Ottawa. Il y avait un groupe dans la collectivité noire, quand Peter Slowly a été nommé chef de police d'Ottawa. On le considérait comme quelqu'un de progressiste, quelqu'un qui voulait entreprendre des réformes. Alors, les gens étaient contents qu'il ait pu obtenir ce poste. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, ces personnes, d'après vous? Qu'est-ce qu'il leur manquait par rapport à leur réflexion? Quant à savoir si on peut réformer la police, c'est une question différente par rapport à la possibilité qu'un leader noir puisse la réformer. Peter Slowly, d'après moi, a fait l'objet d'une campagne raciste depuis qu'il est devenu policier. Alors, l'idée que des policiers blancs attendent qu'un chef de police noir leur dise quoi faire et tout de suite ils vont dire « Ah bon, merci, maintenant on sait quoi faire ». C'est complètement absurde. Ce qui est décevant, c'est qu'il y a des Peter Slowly et des Mark Saunders qui nous demandent de continuer à croire à la réforme de la police à nos dépens. Oui, oui, Police Lawless et Mark Saunders, le chef de police de Toronto. Et Jason Collins, Nisha Hanson et d'autres personnes ont été assassinés par la police de Winnipeg. On s'attend à ce que les Noirs fassent quoi dans ce genre d'environnement hostile ? Qu'est-ce qui nous fait penser que quand un Noir devient chef de police, tout va changer ? Mais malheureusement, les Noirs ont la charge d'arriver et de tout changer. Pourquoi ? Parce que les chefs, les leaders blancs ne veulent rien savoir ? Cette idée me trouble beaucoup. Alors, je dirais ceci. Non, il n'est pas possible de réformer la police et personne ne le demande non plus. Les gens pensent à des expériences. Bon, et si on donnait à la police une formation magique, mais sans vraiment changer la réalité, c'est-à-dire qu'ils vont toujours sortir et harceler les personnes racialisées ? Est-ce que ce ne serait pas merveilleux de former ces gens-là à ne pas faire des choses qui nous humilient et qui nous forcent à repenser notre système policier ? Non, on ne peut pas faire ça parce que les policiers savent ce qu'ils ont à faire. Et quand on les appelle pour leur dire qu'il y a un type assis sur un banc dans le parc public, il y a quelqu'un qui rôde autour de ma maison, quand ils reçoivent cet appel, Adrian, quelle que soit l'information qu'ils aient reçue, ça n'a plus aucune importance parce qu'ils savent qu'ils doivent s'attaquer aux personnes qui sont devenues des cibles de la violence policière, des cibles d'oppression, des boucs émissaires. Les policiers savent qui sont les boucs émissaires et ils savent qu'il ne faut pas cibler les enfants, qu'il ne faut pas harceler. On ne peut pas donner la formation pour faire sortir ces idées de leur tête. Mais ce que je veux savoir, c'est pour ça, c'est pourquoi on veut que la police doit devenir l'héros. Si on croit que la police fait plus de mal que de bien, il faut réfléchir à la raison pour laquelle nous avons tant investi dans l'idée que la police doit être le héros. Le policier doit devenir le héros. Alors, si la police ne va pas dans la salle de cours de cette petite fillette et si l'enseignant apprend plutôt à soutenir cette petite fille, qui perd, les seuls qui perdent, ce sont les policiers qui sont censés y aller et maltraiter cette fillette. Et pourquoi est-ce que leur besoin de faire ce travail est plus important que nos vies comme noires ? Voilà les questions qu'il faut se poser parce que, bon, il y a un enjeu encore plus important et c'est l'histoire du capitalisme. Je vous ai dit que les policiers protègent la propriété. Vous avez entendu parler de ce qui arrive à Portland, sans doute, où il y a des pertes de courant et il y a un magasin d'alimentation qui voulait jeter beaucoup de nourriture. Alors, les gens allaient derrière le magasin pour essayer de sauver tous ces aliments, pour les donner aux gens qui n'avaient rien à manger parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Alors, c'est la police de Portland. Les policiers sont allés garder les poubelles de ce magasin d'alimentation pour que les pauvres ne puissent pas en profiter. C'est à ça que sert la police, malheureusement. Et lamenter cette perte et le remplacer par quelque chose de plus humain, c'est impossible parce qu'il faut d'abord comprendre qu'on va gagner quand on va cesser de penser que la police représente la seule réponse possible. Et pourquoi réformer un système qui veut criminaliser certaines personnes au dépend des autres ? Bon, je voudrais personnaliser un peu la discussion et parler de ce qui vous a permis d'être la personne que vous êtes maintenant. Et je réfléchis à un moment dans le documentaire dont vous avez fait l'objet où vous allez voir un membre de votre famille, la sœur de Andrew Lucas, Rose, oui. Et vous veniez de visiter, de rendre visite aux membres de cette famille. Vous avez essayé de les réconforter et vous étiez de nouveau dans votre voiture. Et vous étiez très émotif. Vous pleuriez. Et je me suis dit, bon, ça, c'est quelqu'un, Desmond Cole, qui ressent profondément les choses. Ça, c'est quelqu'un qui ressent les choses et qui a une sorte d'intelligence émotionnelle aussi. Alors, j'ai commencé à réfléchir aux gens de ménage ou de maison ou de famille dans laquelle vous aviez grandi. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre vie quand vous grandissiez ? Quel genre de famille a produit le Desmond Cole d'aujourd'hui ? Écoutez, ça, c'est une très grande question que vous me posez là. Je suis sûre que ma mère est en train de regarder l'émission de ce soir. Alors, je vais uniquement dire des gentillesses au sujet de ma mère. J'en parle un peu dans mon livre. Mes parents sont des immigrants de Sierra Leone en Afrique occidentale. Ils sont arrivés vers la fin des années 70. Ils se sont établis à Red Deer, en Alberta. Et c'est là que ma sœur et moi sommes nés. Nous sommes venus en Ontario quand j'avais à peu près cinq ans. Et je crois que j'avais une vie normale de gens de la classe moyenne. Mes deux parents travaillaient beaucoup à plein temps et ont tout fait pour acquérir tout ce qu'il fallait pour notre famille et pour que ma sœur et moi ayons les choses qu'il nous fallait pour survivre. Et ce n'était pas si facile pour mes parents parce qu'en arrivant au Canada, ils ont dû reprendre les études à différents moments. Ma mère a travaillé chez Sears dans un premier temps. Mon père lavait la vaisselle. Il était chauffeur de taxi au début. Et ça, c'est très courant pour beaucoup de gens. Et qu'est-ce qu'ils vous ont appris, vos parents ? Comme je vous l'ai déjà dit, les Noirs doivent travailler plus fort au Canada et toujours pour survivre et pour réussir. Et ma mère tenait absolument à ce qu'on agisse d'une certaine façon en public, sachant que nous faisions l'objet de pressions accrues en tant que Noirs dans une ville peuplée surtout par des Blancs, à Oshawa, où j'ai grandi. Et mon père est le genre de personne qui m'apprenait un nouveau mot. Et pendant une semaine, tous les jours, il me posait des questions à ce sujet pour ne pas que je l'oublie. Encore une fois, je dirais que c'était une éducation africaine très traditionnelle. Ma famille très religieuse aussi. Alors, ça faisait partie intégrante de mon éducation aussi. Et mes parents nous ont appris, d'après moi, qu'il faut essayer de ne pas trop se faire remarquer dans cette société pour ne pas attirer une attention négative de la part des gens qui veulent vous empêcher d'aller plus loin, de façon à pouvoir profiter des occasions qui se présentent. Est-ce que cela vous a dérangé ? Oui, bien sûr, personne ne veut se faire dire qu'on est différent de ses amis, qu'on doit agir différemment par rapport aux Blancs. Non, je ne voulais pas qu'on me dise cela. Et ce n'est pas facile pour un enfant d'avoir absorbé ce genre de réalité, mais plus on vieillit, plus on se rend compte que les parents vous disent quelque chose que vous devez absolument savoir pour survivre. Et souvent, ce à quoi je pense, c'est le fait que, bon, ce travail que je fais maintenant, c'est tout à fait le contraire de ne pas se faire remarquer. Est-ce qu'ils comprennent ce que vous faites ? Est-ce qu'ils apprécient ce que vous faites ? Oui, je pense que oui. J'ai eu beaucoup de conversations avec ma mère là-dessus. Et au fil du temps, elle a commencé... Elle a beaucoup appuyé tout le travail que je fais, tout en disant, mais sois prudent, tout en disant, prends soin de toi, fais attention à ce que tu fais, parce qu'elle sait, comme je l'ai mentionné, qu'il y a un prix à payer quand on est noire et qu'on s'exprime trop, ou quand on parle de la suprématie blanche et qu'on utilise ces mots-là. Si on s'attend à être traité d'une certaine façon quand on va au travail, d'être traité d'une certaine façon, il y a un prix à payer pour toutes ces choses-là. Alors, j'ai le sentiment que mes parents, nécessairement, se sont dit « Ouf, bon sang, qu'est-ce qu'il fait ? » quand j'ai commencé à m'exprimer un peu plus ouvertement en public au sujet de certaines choses. Mais c'est ce que je tiens à faire. C'est ce que je tiens à faire étant donné les opportunités extraordinaires pour lesquelles mes parents ont travaillé pour que ma sœur et moi puissions grandir comme nous l'avons fait. Je veux profiter de ce que j'ai pour me battre, pour pousser. Et ça n'est pas la solution simple. Mais si c'est ce que vous croyez profondément, si c'est ce que vous voulez, alors vous devez trouver des façons de le faire. Et des moments comme l'an dernier, quand j'ai lancé mon livre et ma mère était là au premier rang, on a pu avoir cet instant ensemble et ça, ça me fait chaud au cœur parce que je sais tout ce qu'a sacrifié ma mère pour que je puisse arriver à être le fauteur de troubles que je suis aujourd'hui. C'est grâce au sacrifice qu'elle a fait. Alors, j'essaie d'être le fauteur de troubles, mais j'essaie de l'être parce que je peux l'être, parce que j'ai l'opportunité de l'être. Et moi, j'interprète la lutte de mes parents comme étant une lutte pour me donner l'opportunité d'exiger quelque chose un peu mieux que ce qu'ils ont eu. Tu parles beaucoup de ta mère. Oui. Oui. Elle est une personne épatante. Ma mère travaille en soins de longue durée. Là, je lève mon chapeau à toutes les personnes qui, pendant la COVID-19, ont un membre de la famille qui doit aller travailler pendant cette période difficile du travail, qui n'est pas toujours traité comme un travail essentiel, mais dans le cadre de cette pandémie, ce sont des personnes dont le travail est toujours sous-apprécié, sous-payé, et là, on les considère comme essentiels. Je lève mon chapeau à toutes ces personnes, les personnes noires de partout au pays qui offrent beaucoup des soins infirmiers, qui font beaucoup du nettoyage, qui font beaucoup de ces tâches, qui font en sorte que nous pouvons avoir ce pays. Et ma mère est une de ces personnes, ma mère est une femme qui travaille extrêmement fort, et je l'admire, parce qu'elle est épatante, qu'est-ce que nous devons à ceux qui ont fait en sorte qu'on puisse faire ce qu'on fait ? On leur doit tout. Mon livre est dédicacé à ma grand-mère maternelle qui est décédée il y a un peu plus de dix ans, c'était dix ans au jeudi dernier. Je lui dois à elle, à ma grand-mère paternelle, à Mary Davis, je leur dois. Elles sont arrivées dans ce pays comme personnes âgées, elles se sont occupées de moi et de ma sœur. Elles ont rendu tout cela possible, les femmes noires dans nos collectivités. Elles rendent tant de choses possibles. Nous devons les remercier, nous devons être reconnaissants, nous devons faire honneur à tout ce qu'elles font. Vous n'avez pas parlé de votre père. Ben oui, un petit peu. Mais ma relation avec ma mère est celle qui continue à me porter depuis dix ans, depuis que je fais ce travail et que c'est très difficile pour moi. Les relations avec la famille, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? J'accorde son dû à ma mère parce que ma mère était là pour moi. Je veux lire quelque chose que vous avez écrit il y a presque six ans. Je me rappelle à l'époque l'avoir lu et ça m'a troublée et ça vient de cet article qui a reçu le prix des magazines. Vous avez dit, ma peau est de la couleur d'un sou bien usé, mes yeux s'allument comme du whisky en fin de journée. Des fois, j'aime mon apparence, mais à d'autres moments, quand les gens me disent à quel point je suis foncée, j'aimerais disparaître dans une craque du sol et disparaître. J'ai lu ça et je me suis dit, c'est lourd, c'est lourd ça. Il y a beaucoup de douleur là, il y a beaucoup de honte, beaucoup de haine de soi là. Vous aviez 33 ans quand vous avez rédigé cet article, vous en avez 38 maintenant, vous aurez 39 ans au mois d'avril. Que pensez-vous de votre peau maintenant? Bien, quand j'ai écrit cela, j'ai dit, quand les choses vont bien, j'aime beaucoup mon apparence. Et je ne voulais pas que ce que je disais là soit un reflet total de toute mon expérience, toute ma façon de penser. Qu'est-ce que ça signifie que de grandir dans un monde où nous, les Noirs, on se fait dire qu'on n'est pas pareil à la norme générale de beauté, de ceux qui méritent l'amour, les soins, l'attention. C'est parce que moi, ça, c'est une réalité que nous sommes nombreux à affronter. Je pense que c'est ce que c'est que la suprématie blanche. C'est un système qui est conçu pour nous dire qu'en tant que personnes noires, que nous sommes bel et bien inférieurs. Et je me suis débattue avec cela tout au long de ma vie, tout comme toute autre personne. Mais est-ce que vous en êtes arrivé au point où vous vous voyez comme beau? Tout dépend du jour. Franchement, tout dépend. Mais ça n'est pas toujours uniquement une question de couleur de ma peau. Et ça n'est pas toujours seulement dû à la façon dont je suis classifiée dans ce pays ou dans ce monde. Et je lisais une citation de Toni Morrison l'autre jour. Elle disait, elle parlait de ce slogan « Black is beautiful ». Ça s'est devenu très, très populaire pendant le mouvement Black Power aux États-Unis. Alors, on est passé des droits civils à Black Power aux États-Unis. Et là, tout d'un coup, « Black is beautiful », c'était le cri de ralliement pour de nombreuses personnes. Et Toni Morrison, elle a une réflexion merveilleuse où elle dit, « Mais qu'est-ce que ça nous donne à nous, les Noirs, cette grande déclaration? » Sauf que de nous dire que de juger les gens selon leur apparence, en fait, c'est quelque chose qui est justifié. Le fait qu'on se voit comme étant beau, est-ce que ça fait en sorte que tous ceux qui nous ont dit que nous étions lèves, tous ceux qui nous ont dit que nous étions inférieurs, est-ce que le fait qu'on se voit nous-mêmes comme étant beau, est-ce que ça fera en sorte qu'ils ne nous traitent plus de la façon dont ils nous traitent? Ça, c'était la réflexion de Toni Morrison, et moi, je pense que c'est extrêmement, extrêmement important. Le fait de s'aimer soi-même, ça signifie aussi pouvoir accepter nos cheveux, notre peau, nos lèvres, nos nez, toutes ces choses-là. Mais il y a un défi qui va au-delà de cela dans un système capitaliste. Essentiellement, ce système essaie de nous revendre certaines portions de nous-mêmes en minant constamment nos sentiments au sujet de nous-mêmes au quotidien. Il y a une réalité bien plus profonde que cela, bien plus profonde que le simple fait d'être noir. C'est encore accru quand on est noir, mais nous tous, dans cet enfer capitaliste qui a été créé, on se fait dire à chaque minute de chaque jour qu'on n'est pas tout à fait aussi bon qu'on devrait l'être, qu'on n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait, qu'il nous faut consommer telle, telle chose, il nous faut acheter telle, telle chose pour nous réconforter au sujet de nous-mêmes, pour montrer notre statut, pour montrer à quel point nous avons de l'argent. Alors, je ne sais pas si ça me touche, moi, uniquement, plus particulièrement. Je pense que c'est le produit de l'époque où on vit. Moi, quand je me sens vraiment beau, si vous voulez savoir, et là je ne savais pas qu'on allait traiter de ça ce soir, mais les fois où j'ai vraiment ce sentiment de la façon la plus marquée, c'est quand je suis avec des gens que j'aime profondément et des gens à qui je tiens un cœur, et je pense que c'est la réalité pour nous tous. Nous tous, nous voulons avoir des lieux, des endroits où nous savons que les gens nous aiment pour ce que nous sommes, les gens nous aiment malgré nos fautes, nos insécurités, nous acceptent tout de même, malgré toutes ces choses-là, peut-être grâce à ces choses-là. Et je pense que ça, ce n'est pas que moi, c'est tout le monde. J'ai eu beaucoup de chance de passer du temps quelques reprises avec la militante américaine d'origine asiatique, Grace Lee Boggs. Elle était un pilier de force dans la collectivité de Détroit pendant des décennies. Elle avait des contacts avec C.L.R. James et Malcolm X, et j'ai pu l'interviewer à quelques reprises chez elle. Et son autobiographie s'appelle « Living for Change », et Grace parlait toujours de l'importance de changer ce qui est à l'extérieur, mais elle disait aussi qu'il fallait aborder nos propres contradictions, il fallait lutter pour nous changer nous-mêmes aussi, que nous avions cette responsabilité de travailler sur nous-mêmes. Et je me demande si vous pourriez nous parler de certaines de vos contradictions, des choses que vous pensez que vous devez changer. Oh là ! Personnellement, oh là là ! Ça, c'est une question très intéressante, Edwin, et je ne m'attendais pas à cette question-là. Nous sommes tous emplis de contradictions, et nous luttons tous pour trouver notre voie. Une des choses que je pourrais dire, je crois, pour moi-même, c'est que je tiens désespérément à un monde, une ville, un pays où nous nous traitons les uns les autres complètement différemment de ce que nous faisons en ce moment, et où nous pouvons peut-être déconstruire certaines de ces notions qui nous ont menés, là où nous en sommes au Canada en 2021, où il y a tant d'inégalités, d'injustices en ce pays. Mais je pense que parfois, ma rage par rapport à la situation fait en sorte que c'est très difficile pour moi de faire preuve de patience, d'écouter, de prendre ce recul, observer, réfléchir avant d'agir, avant de dire quelque chose. Alors, on pourrait appeler ça de l'impulsivité. Je pense que, une fois de plus, j'ai beaucoup de conversations avec mon amie Elle Jones, qui, si vous ne la connaissez pas, Elle, elle est une personne incroyable, militante, anti-prison, poète à Halifax, en Nouvelle-Écosse, oui, vous parlez beaucoup d'Elle, vous parlez souvent d'Elle. Oui, j'ai des amis et puis j'ai des gens comme Elle, c'est ma famille, c'est la famille que j'ai choisie dans la vie, elle est le monde entier pour moi. Qu'est-ce que vous avez appris d'Elle ? Ben justement, dans notre travail pour déboulonner des systèmes, nous avons tous nos failles, nos contradictions, des éléments, des choses que nous voulons de la part des autres, que nous n'arrivons pas toujours à pratiquer. Pour nous-mêmes, elle en parle toujours, justement, on en parlait l'autre jour, elle et moi. Et je pense que c'est extrêmement important, parce que parfois, quand nous voulons proposer un changement, les gens voudraient qu'on leur donne ça sur un plateau d'argent. Ah, vous n'avez pas le système qui existe maintenant, dites-moi exactement comment ça se présenterait, si c'était parfait, si les choses étaient comme vous les voulez. Alors, ils nous lancent ce défi-là, recréer un monde parfait, vous faites-le là directement sous mon regard. Et les gens sont toujours prêts à presque vous appuyer, dire « Ah, mais oui, mais... » Et ils nous demandent de cartographier ce monde parfait qui n'a jamais existé. Mais nous faisons tout cela avec nos propres défauts, avec nos traumatismes vécus, dont nous essayons de guérir dans certains cas, et ça signifie que nous allons faire des erreurs, nous allons faire des choses qui pourraient causer du tort à d'autres. Et il nous faut apprendre comment inclure cela dans le travail que nous faisons. Alors, par exemple, si les gens disent qu'il ne devrait plus y avoir de corps policiers, c'est ce que je disais plus tôt, dans ce cas-là, il faut être prêt à faire certaines choses comme d'aborder ces éléments qui, de façon historique, en Amérique du Nord, on imaginait que la police servait à ce genre de choses. Alors, quelles sont les formes de violences les plus prévalentes au sein de notre société ? Bien, entre autres, il y a la violence entre partenaires intimes, la violence familiale, la violence patriarcale. Et si vous ne voulez plus que la police s'en mêle, il va falloir que vous alliez vous adresser à votre amie qui est violent envers son partenaire. Bon, vous ne voulez pas appeler la police, d'accord, soit. Alors, vous devez être prêt à intervenir, à dire, moi, je vais me charger de cette situation. Collectivement, en tant que société, on va se charger de cette situation, parce que d'autres ne le feront pas. Et ça expose certaines de nos faiblesses, parce qu'on ne sait pas nécessairement sans policier comment régler des problèmes sans lever la voix, sans avoir recours à certaines formes de violences ou d'intimidation. Nous voulons tous du changement, nous le voulons, là, tout de suite. Mais il faut aussi se demander, est-ce que nous sommes prêts à faire le travail, à s'appuyer les uns les autres au sein de nos collectivités, de sorte qu'il soit possible d'avoir la sécurité dans notre société. Alors, je le dis, et je suis quelqu'un de très extraverti, mais je reconnais aussi que je n'ai pas toutes les solutions. Personne qui fait ce travail n'a toutes les solutions. Nous menons tous la lutte en même temps. Nous devons tous réfléchir et nous remettre en cause, parce que ça n'est pas aussi simple que simplement de se laisser fâcher par ce système dont nous avons hérité. Il nous faut quelque chose de mieux. Mais cela étant dit, je rejette aussi la notion comme quoi, si vous torturez quelqu'un, je ne peux pas vous dire d'arrêter à moins d'avoir une meilleure solution que la torture. La torture, c'est toujours un mal. Alors, si nous savons qu'il y a des gens au sein de la société qui vivent dans la douleur, nous pouvons atténuer la douleur et ensuite décider quelle sera la prochaine étape. On n'a pas besoin d'avoir une solution parfaite avant d'agir. Il y a un dicton que j'ai toujours apprécié. Je pense que ça vient d'un révolutionnaire de la Grenade qui a dit, « La révolution, ce n'est pas du café instantané. » J'ai toujours aimé cette façon de dire les choses. Vous avez vous-même eu un long parcours pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Quand vous étiez à l'école secondaire, vous étiez président du conseil étudiant à l'école secondaire Leo Austin à Whitby en Ontario. Vous étiez l'élève exemplaire de votre classe. Vous êtes allé à l'université Queen's à Kingston en Ontario. On parlait l'autre jour et vous disiez, « Le deuxième jour sur le campus, il y a eu le 11 septembre. » Là, ça a été un point tournant pour vous. En clavardage, les gens veulent savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce que vous faites en ce moment. Et je me demande si vous pourriez nous en dire un peu plus là-dessus. Pourquoi en êtes-vous là où vous en êtes aujourd'hui ? Comment est-ce que ça s'est produit ? Parce qu'il semblerait que plus tôt dans votre vie, vous étiez sur une autre trajectoire. Vous sembliez aller dans un autre sens. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire ce que vous faites aujourd'hui ? Je pense qu'en grandissant, j'ai toujours compris que je n'étais pas censée trouver ma place dans la société ordinaire blanche. Il y aurait toujours des commentaires au sujet de la façon dont je m'exprime comme homme noir, la façon dont je m'habille, la façon dont je me comporte. Il y aurait toujours des stéréotypes, des attentes. Ça, je le savais dès mon plus jeune âge, mais j'étais convaincue que si je travaillais très fort, patati et patata, bon, j'en arriverais à accomplir ce que je voulais et je pourrais avoir cette trajectoire individualiste où je pourrais créer une meilleure vie pour moi-même, pour ma famille, pour tous ceux qui me tiennent à cœur. Et comme vous l'avez mentionné, lors de mon deuxième jour à l'université, c'était le 11 septembre 2001, et ces hommes ont pris des avions, s'en sont servis comme âmes, se sont tués eux-mêmes, ont tué tous ceux qui étaient à bord, se sont pris au World Trade Center, au Pentagone. Bon, c'était le début d'un moment très différent dans ma vie. J'avais 19 ans, j'étais sur un campus universitaire avec beaucoup d'étudiants musulmans. J'habitais à côté d'un étudiant musulman et immédiatement, j'ai commencé à voir comment cette majorité blanche qui venait d'écoles privées, cette population au sein de l'université, essayait de tout faire ce qu'ils pouvaient faire pour rendre la vie invivable pour les musulmans sur le campus, les vilifier, les attaquer, les effrayer. Parce qu'ils voyaient des gens et ils les associaient à l'islam et voyaient que des gens comme eux avaient attaqué le World Trade Center et d'autres cibles. Et je n'étais pas prêt pour cela. Je n'étais pas prêt pour le racisme. Je n'étais pas prêt pour les histoires que mon ami me racontait quand il allait à la mosquée. C'était une époque très étrange pour moi. Et tout de suite après ça, je me souviens que les États-Unis ont dit qu'ils allaient envahir l'Afghanistan et le Canada a dit oui, faisons cela, c'est une très bonne idée. Et un an plus tard, bon, maintenant il faut aller en Irak pour se débarrasser de Saddam Hussein. Et autour de cette époque, bon, j'avais environ 21 ans, j'observais cette superpuissance militaire qui bombardait des pays qui ne pouvaient pas se défendre contre les États-Unis et qui estimaient que c'était une façon de se venger pour l'histoire du 11 septembre. C'était totalement contraire à tout ce que j'avais compris, tout ce que j'avais appris. Mais on parle d'un État de droit, mais quel État de droit ? Quelle justice ? Alors j'étais extrêmement désillusionnée et j'ai commencé à comprendre que beaucoup de choses que je croyais au sujet de mon pays et de la société occidentale étaient parfaitement fausses. Et quelques années plus tard, c'est moi qui étais en train de manifester contre la guerre en Irak dans les rues de Toronto. Alors c'était une période pendant laquelle j'ai commencé à réfléchir au fait que le Canada, un pays qui se targuait au fond d'être juste et multiculturel, etc., que ce pays se joignait aux États-Unis pour occuper et détruire l'Afghanistan. Pour moi, ça ne cadrait pas avec ce que j'avais compris ou ce que j'avais appris. Je me suis installée à Toronto tout jeune et là, j'ai été suivie et surveillée et vous entendez parler des inégalités dans cette ville et vous vous rendez compte que la ville n'est pas une utopie pour les Noirs. Au contraire, nous vivons tous les problèmes que les gens connaissent sur le marché du travail, dans le système d'éducation, tous les jours. Alors j'ai changé, j'ai commencé à contester l'idée comme quoi on peut réformer les systèmes qui désavantagent certaines personnes et qui en avantagent d'autres. Pourquoi est-ce que je parle toujours de suprématie blanche ? Eh bien parce que quelqu'un profite de ces systèmes d'oppression. Les systèmes d'oppression n'existent pas uniquement à cause de l'ignorance des gens. Quand vous créez des esclaves pour qu'ils travaillent pour vous, vous avez des situations comme à l'université McGill qui est fondée sur le travail des esclaves et l'université Dalhousie. Même chose. Voilà ce que vous obtenez quand vous créez une société qui dit que le fait d'être blanc, c'est la norme et tout le reste étant de ça. Alors, il ne s'agit pas simplement d'apprendre aux gens que tout le monde est égal. Il s'agit de dire, bon, vous avez profité de ces territoires autochtones, vous avez profité des minéraux, du pétrole, du gaz et ceux aux dépens des collectivités autochtones qui vous disaient de ne pas le faire. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Il y a des gens qui profitent de la suprématie blanche et notamment les personnes qui se trouvent dans les classes supérieures de la société qui sont presque toutes blanches ou de race blanche. Ils profitent aux dépens des autres. Et si vous voulez changer cela, moi j'ai reconnu qu'il ne suffit pas d'être une bonne personne. Il ne suffit pas de s'engager à être la meilleure personne possible dans ce pays inégal. Les structures du pouvoir vont préserver ces inégalités à temps qu'on les permet d'exister. Alors, le fait d'être une bonne personne, bon, on ne peut pas être une bonne personne et essayer de déstabiliser ces structures. C'est comme ça que mes considérations politiques ont évolué. Il y a quelque chose que James Baldwin dit dans le livre « I am not a Negro ». Il dit que tous les pays occidentaux sont des menteurs, le mensonge de leur humanisme. Et cela veut dire que leur histoire n'a pas de justification morale et l'Occident n'a pas d'autorité morale. Écoutez, je ne peux jamais contester les propos de James Baldwin. Mais est-ce qu'on peut prendre un exemple d'actualité ? J'ai du mal à regarder les informations et voir des gens qui exigent de Justin Trudeau qu'ils livrent les vaccins plus rapidement. Les gens qui estiment avoir droit à toutes sortes de choses pendant cette pandémie et que les gens qui pensent qu'ils devraient être les premiers à être vaccinés, pourquoi est-ce que les gens peuvent croire ça ? Pourquoi est-ce que les Canadiens estiment qu'ils devraient être protégés avant les autres habitants du monde ? Et pourquoi est-ce qu'on se dispute au sujet des personnes qui devraient recevoir le vaccin en premier ? Pourquoi n'est-il pas évident que les gens qui n'ont pas de refuge, que les gens dans les collectivités autochtones, pourquoi n'est-il pas évident que tous les gens qui sont les plus ciblés, les plus opprimés, que ces gens-là devraient recevoir cet avantage avant les autres ? Et pourquoi est-ce qu'on dit « Nous, on mérite d'avoir cela avant tous les habitants du continent africain » ? Et le Canada, grâce à ce mécanisme COVAX, maintenant, le Canada peut dire « Bon, écoutez, nous allons prendre des doses de vaccins grâce à un programme qui doit surtout bénéficier aux pays pauvres. » Et comment est-ce qu'on justifie cela ? Parce que nous sommes une race blanche exceptionnelle. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on mérite cela ? Écoutez, c'est parce que, soi-disant, nous les avons payées, ces doses. Alors, les gens qui peuvent payer et la sécurité sont les gens qui méritent le plus d'être en sécurité. Ça, c'est justement la philosophie d'une force paramilitaire qui protège certaines personnes, mais pas d'autres. Les gens qui ont la capacité de payer leur sécurité sont les gens qui méritent d'être en sécurité. C'est complètement ridicule et inacceptable. Ça veut dire... Ça, c'est le genre de choses qu'on dit aux Canadiens et la position qu'on dit aux Canadiens d'adopter par rapport aux autres habitants du monde. Alors, je pense qu'on doit absolument remettre en question cette légitimité morale que l'Occident prétend avoir. Et quand vous allez en Afrique et vous commencez à faire des gens, des esclaves, vous volez leurs ressources et vous prenez les terres aux peuples autochtones, vous vous dites que vous faites cela parce que vous êtes supérieurs. Et je pense que les Européens ont dû se dire que c'est Dieu qui le voulait et que c'était le cours normal de l'histoire, leur destinée manifeste, comme on dit aux États-Unis. La doctrine de la découverte, ce sont des idées, comme James Baldwin l'a dit dans son livre, qui veulent que les gens qui se servent de ce pouvoir qu'ils n'ont pas gagné, qu'ils y ont droit. D'où vient l'argent du Canada qui lui permet de payer des vaccins que d'autres pays n'ont pas ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont exploité des ressources en Amérique du Sud ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont volé les terres des peuples autochtones au Canada ? Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'on peut payer ? Mais on s'en fiche si les gens dans d'autres pays plus pauvres ne peuvent pas avoir leur vaccin. Le fait est que notre pays est basé sur cette structure hiérarchique. Et bon, il nous est difficile d'accepter cela parce que tout cela existe à nos dépens. Je voudrais vous poser encore une question. Grace Lee Boggs, ou son mari, James Boggs, disait, il faut aimer ce pays suffisamment pour le changer. Et je suppose que les gens qui vous écoutent ce soir doivent se dire, bon, Desmond Cole est toujours en train de critiquer le pays, est toujours en train de critiquer le Canada. Desmond Cole n'a pas beaucoup de choses positives à dire au sujet de ce pays qu'on appelle le Canada. son lieu de naissance. Il est né à Red Deer, en Alberta, mais il n'a pas beaucoup de choses positives à dire sur ce pays, son pays natal. Est-ce que vous aimez suffisamment ce pays pour le changer? Écoutez, moi, je suis comme Dionne Brand. Je n'ai pas besoin du Canada. Je n'ai pas besoin de ce pays. Je n'ai besoin d'aucun pays. Je n'ai plus besoin. Je n'aime plus le Canada. C'est parce que j'essaie de me comporter en adulte qui n'a pas besoin de croire aux contes de fées pour mener ma vie de tous les jours et pour comprendre réellement ce qui doit changer. Non, je ne crois pas au Canada. À quoi vous croyez, alors? À quoi je crois? Je crois à un monde, pas juste un pays, mais un monde qui ne va pas produire les résultats que nous observons au Canada. Et je crois à un pays et à un monde où nous partageons les uns avec les autres, un peu comme les enfants au jardin d'enfants. Moi, je continue à croire les choses qu'on m'apprenait quand j'étais petit, que quand on partage, on s'occupe des autres. Et je ne pense pas que le système capitaliste même s'occupe de moi. Je ne pense pas que le gouvernement canadien s'occupe de moi non plus comme individu. Je crois à la force et à l'esprit des gens ordinaires qui devraient exiger ce qu'on leur a refusé et qui devraient continuer à se battre contre un système qui refuse de nous donner ces choses-là. Et pendant cette discussion, pendant cette pandémie, les gens qui étaient riches avant la pandémie sont encore plus riches qu'au début. Je ne crois pas à un système qui nous dit qu'on ne peut pas changer cela ou que c'est normal ou qu'il faut l'accepter. Je ne crois pas à un tel système. Je ne crois pas qu'un pays qui a des sonateurs comme l'NBA qui a refusé de croire les horreurs du système des pensionnats et qui, avec des collègues autour d'elle qui disaient malheureusement, on ne peut rien y changer. Pourquoi est-ce que je pourrais croire à ce pays ? Ce pays ne m'offre rien. Ce pays me dit ne vous faites pas remarquer, fermez votre gueule et si vous faites cela, ça ira mieux pour vous. Ce n'est pas suffisant en ce qui me concerne. Et cette mythologie au sujet du Canada à laquelle il faut croire, peut-être que ça réconforte les gens, mais croire à ce pays et croire à ces idéaux, idéaux qu'il ne peut jamais atteindre, Personnellement, je ne veux pas passer ma vie à faire cela. Il vaut mieux mourir pour une idée qui va vivre que de vivre pour une idée qui va mourir. Le capitalisme va disparaître. Le capitalisme est en train de détruire notre planète et l'esprit humain et la possibilité de se voir comme des personnes égales. Et je ne veux pas mourir pour le système capitaliste. Je veux vivre pour un système qui va au-delà du système capitaliste et je veux encourager autant de gens que possible à ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de remettre en question leur pays. On peut s'aimer et aimer d'autres personnes et essayer d'opérer des changements sur cette base-là. Le Canada n'est pas particulièrement spécial. Il ne va plus être là à un moment donné, mais je pense que le plus grand idéal, c'est les gens et les gens vont toujours être là. Cette question vient d'étudiants, de plusieurs étudiants et la question est celle-ci. À quoi ressemblera le système scolaire dans cinq ans par rapport au chapitre de février de votre livre en ce qui concerne les services policiers, la diversité, les différents volets du système scolaire et l'inclusion ? Écoutez, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les gens qui se demandent à quoi ressemblera l'avenir et comment ils peuvent être inclus dans cet avenir et quel rôle ils peuvent jouer maintenant, à ces gens-là, leur demander d'examiner le travail de jeunes de la commission scolaire de Hamilton-Wentworth. Il y a un groupe de jeunes noirs là-bas qui montent une campagne contre le racisme dans leurs écoles qui ont réussi qui ont réussi à convaincre la commission scolaire de ce district de se débarrasser des agents de police. Ce sont des adolescents qui viennent d'être diplômés de l'école secondaire, surtout. Et au lieu d'attendre de voir à quoi ressemblera la situation dans cinq ans, je vous encourage à suivre l'exemple comme ces jeunes de Hamilton qui ont dit écoutez, voilà ce que nous voulons voir, voilà comment nous définissons une école sécuritaire et ce n'est pas une école avec des agents de police. Et ils ont travaillé à chaque possibilité, ils ont fait l'impossible pour opérer des changements dans leur communauté et à inciter les adultes à faire ce qu'il fallait pour les jeunes de cette commission scolaire. La commission scolaire et les enfants de cette commission scolaire mènent toujours leur campagne. Le mouvement de définancement de la police de Hamilton, enfin, c'est surtout les mêmes personnes qui font ce travail et maintenant, ils se battent pour les sans-abri de Hamilton en disant il faut définancer la police et se servir de cet argent pour créer des logements pour ces gens-là. Il y a plus de 20 camps de sans-abri à Hamilton et j'étais là la semaine dernière avec des jeunes qui se battent pour les logements pour des gens, qui se battent pour avoir de meilleurs services de santé mentale, qui se battent pour un meilleur système d'éducation dans les écoles. On n'est pas obligé d'attendre, on peut faire des tas de choses, on peut s'investir et vous devriez définir à quoi devraient ressembler vos écoles, à quoi devraient ressembler vos collectivités et en quoi consiste la sécurité à votre avis. En d'autres termes, il faut se fixer des objectifs et essayer d'imaginer et de réimaginer à quoi ça pourrait ressembler dans 5 ans si la police n'existait pas dans aucune école. si chaque école avait un programme de repas pour les enfants qui viennent à l'école sans avoir mangé et qui devaient manger, ça serait quelque chose à imaginer. Imaginez une école où vous vouliez suivre certains cours et qu'on vous laissait le faire. Et si jamais il y avait un problème à l'école, vous pourriez bénéficier de services d'aide plutôt que d'être discipliné. Ce sont des choses auxquelles travaillent les jeunes du groupe de Hamilton qui m'inspirent beaucoup et les gens font cela dans toutes les régions du pays. Et j'encourage les jeunes à s'investir maintenant et faire un plan par rapport à ce qu'ils voudraient voir, ce que vous voudriez voir dans 5 ans. Et vous allez pouvoir ainsi nous soutenir, nous qui faisons cela depuis plus longtemps parce que nous voulons vous aider. Robert Maynard, l'auteur de Police and Black Lives, l'un des livres les plus importants qui a été écrit récemment sur la vie des Noirs du Canada. Eh bien, lui et les jeunes de Hamilton ont collaboré au sujet de l'abolition et la nécessité de créer des espaces plus sécuritaires dans nos collectivités. Alors, si cela vous intéresse, je vous incite à avoir recours à ces ressources. Il y a une autre question qui vient de la République au sujet de l'éducation. Qu'est-ce que peuvent faire les enseignants pour que l'éducation soit plus antiraciste par rapport aux étudiants noirs ? J'ai le sentiment que les enseignants font partie d'un système qui est profondément raciste. Et s'ils veulent faire quelque chose, je pense que ça commence par cultiver une relation avec les écoliers noirs, les écoliers autochtones, les écoliers racisés et établir des liens avec leurs familles, si vous le voulez. La majorité de ce travail, d'après ce que je peux voir en ce moment, ça se fait dans les écoles par les enseignants noirs et autres enseignants racisés, particulièrement les femmes noires qui sont enseignantes ou les autres femmes racisées. Elles se mettent en situation de danger, alors parce qu'elles-mêmes sont ciblées par la violence. Elles voient des écoliers qui sont maltraités, elles se disent « Non, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que je dise quelque chose, il faut que je m'exprime. » Mais les autres, où êtes-vous ? Où êtes-vous quand ça se produit ? Pour tous les enseignants dont le plus grand défi à tous les jours à l'école, c'est que vous avez trop peur de parler à un écolier noir parce que vous ne savez pas ce qu'ils vont vous répondre, parce que vous avez ces images, ces idées de noirs violents et enragés, mais que dire ? Que dire ? Sauf que cette petite minorité d'enseignants qui sont prêts à défendre l'intérêt des écoliers, défendre les parents, défendre les collectivités, mais ils ne peuvent pas faire tout ça, eux tout seuls, vous devez contester vos propres syndicats. Qu'adviendrait-il si le syndicat des enseignants en Ontario disait « plus de policiers dans nos écoles, il faut que ces ressources servent plutôt à des manuels scolaires, des repas à l'école. » Si les étudiants noirs à Hamilton, comme ceux dont je vous parle, s'ils n'avaient pas besoin de faire ça d'eux-mêmes parce que les adultes décidaient de mener cette lutte à leur côté, alors qu'est-ce que ça donnerait à ce moment-là ? Voilà le défi que je lance. parce qu'il n'y a pas de mystère, mais il y a très peu de personnes qui se présentent comme étant prêts à faire ce travail. Dans ce moment, une autre question de certains étudiants, Dina Fred, Zeynep Ahmed, Sanestina Avedaljo et Michel Elunga. La question est la suivante. Votre livre présente l'expérience vécue de traumatismes noirs, des corps noirs qui se font faire du tort par l'État. Et ça peut devenir une situation où on se sent impuissant quand on a constamment parlé de ce qui se passe dans la collectivité. Comment est-ce que vous avez protégé votre bien-être mental sachant tout cela ? C'est une très bonne question, une question profonde. Merci. Je dirais, moi je me rappelle, je parle de Hamilton, je suis allée à Hamilton pour un événement qui est relié à mon livre l'an dernier et je tenais une conversation avec un jeune homme qui habite là et il a dit mais il a fallu que j'arrête de lire le livre rendu au milieu du livre parce que c'était trop et il fallait que que je prenne une pause. Et c'est aussi l'expérience que j'ai vécue quand j'écrivais le livre. et la seule chose qui m'est permis de survivre dans ce contexte-là, c'était le soutien, l'amour de ceux qui m'entouraient, qui savent ce que je vis, qui étaient là pour m'épauler tout au long de ce processus. Alors, je pense que c'est extrêmement important d'avoir ces relations-là dans nos vies et même de n'en avoir que quelques-unes, c'est déjà une bénédiction. D'avoir une ou deux personnes dans notre vie à qui on peut s'adresser, parler de ce qui nous dérange, parler de ce qui nous hante, de ce qui nous a fait du tort. C'est extrêmement important, important d'avoir cela et de pouvoir se confier dans certaines personnes, se fier à certaines personnes pour nous soutenir. J'ai aussi le sentiment qu'une des erreurs que j'ai commises, et d'une, vous aviez demandé plus tôt ce que je pense parfois de mes propres échecs, mes propres situations, je n'ai pas été à la hauteur. Et une de ces choses, c'est que je crois que ces descriptions très imagées, la façon dont nous sommes traités dans ce pays, je pensais que ça allait ouvrir les yeux aux gens, que si j'exposais cette douleur, les gens devraient écouter cette douleur, la voir et agir. Et ce que je dois dire surtout aux jeunes noirs qui écoutent ce soir, c'est protégez-vous vous-même, protégez votre esprit, vous n'êtes pas obligés de saigner devant les gens pour que ce que vous vivez soit vrai. Vous n'êtes pas obligés de faire en sorte que ceux qui ont dit auparavant qu'ils ne vous croient pas, qu'ils ne savent pas pourquoi vous faites ou vous dites ce que vous dites, vous n'êtes pas obligés d'attendre que eux comprennent ce que vous avez vécu pour savoir que ce que vous avez vécu est valable. et c'est valable dès aujourd'hui, dès maintenant. Et si vous ne trouvez ne fût-ce que quelques personnes dans votre vie qui peuvent confirmer ce sentiment en vous, vous êtes très chanceux, c'est une bénédiction et ça rend les choses un peu plus faciles. Il y a un chapitre dans ce livre, chaque mois de l'année 2017, qui ont servi pour mettre le livre en contexte. Bon, chaque mois est un chapitre et le chapitre de mai est très différent des autres parce que là, je ne traite que du fait que je cherchais un soulagement, de la beauté, du soutien, de l'amitié. Ça n'est pas comme toutes les choses très difficiles dont je parle dans les autres chapitres du livre. Et nous avons tous besoin de cela. Moi, j'avais besoin de prendre une pause par rapport à ma rédaction, à moi-même de ce livre, parce que des fois, c'était tellement douloureux de parler de ces expériences que j'avais vécues moi-même, qui étaient particulièrement difficiles. C'était difficile d'écrire au sujet de personnes dans notre collectivité dont les vies ont été enlevées. C'est extrêmement difficile. Ça n'est pas quelque chose que j'envie à qui que ce soit. Mais de rédiger un autre chapitre où je parle des oiseaux, des fleurs et de l'amour de mes amis et de ma famille, c'était une façon pour moi de me guérir et de me redonner un nouveau souffle. Et je suis très reconnaissante d'avoir pu compter sur le soutien de ma rédactrice en chef qui m'a permis de faire cela. Une autre question des étudiants, une question au sujet du chapitre de juillet de Hayat Gibson, Hayat Jason, Daniela Adderu, Yasmina Addi et Dianze. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a encouragé à inclure ce chapitre au sujet des personnes autochtones? Quelles sont les similaires et entre le racisme anti-noir et le racisme anti-autochtone au Canada? J'adore l'étudiant qui a posé cette question. Merci. C'est une question épatante. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le Canada a 154 ans cette année. Mais peu importe, parce que le Canada n'est pas une réalité, le Canada n'est qu'une idée. Et à l'avenir, on pourra avoir une autre idée, une idée meilleure qui va remplacer cette très mauvaise idée qu'est le Canada. Pourquoi est-ce que le Canada existe? Il y avait des nations autochtones. Elles étaient ici par milliers en Amérique du Nord pendant des milliers et des milliers d'années avant que les colons blancs arrivent ici. La raison pour laquelle le Canada existe, c'est parce que les colons blancs voulaient dire « Ah, cet endroit-là, il nous appartient maintenant. » Il est gouverné par nos lois. Il appartient à la monarchie en Angleterre. Il va être gouverné de cette façon avec le gouverneur général qui est le représentant de la Rennes au Canada. C'est toujours le cas d'ailleurs. Il y aura la loi sur les Indiens pour dire « Vous, les personnes autochtones, vous n'êtes pas égaux. » Et nous avons encore cela. Donc, le Canada est une fiction, une idée qui sert la suprématie blanche et on peut s'en passer. Mais pour moi, en tant que Noir, de reconnaître les façons dont la suprématie blanche a une incidence sur ma vie et la vie des personnes Noires dans ce pays, si je veux reconnaître cela, je dois aussi reconnaître le sort des personnes autochtones qui continuent à lutter contre un État colonialiste qui a essayé d'emporter leur vie, leur langue, leur tradition spirituelle et culturelle et d'effacer tout cela pour le bien de l'État canadien et dans sa chasse à la richesse, dans sa chasse à l'enrichissement de la monarchie britannique. Je veux être solidaire des personnes autochtones et voilà pourquoi j'ai rédigé ce chapitre. Je tiens à dire en quoi leur lutte est une lutte anticoloniale, lutte de décolonialisation et cette lutte est rattachée à ma lutte en tant que personnes Noires, ma lutte anticolonialiste. Les mêmes systèmes qui ont été conçus pour contrôler les personnes autochtones, les prisons, les systèmes de protection de la jeunesse, les écoles, ces mêmes systèmes font un tort inouï et c'était déjà le cas depuis très longtemps, un tort inouï aux collectivités Noires et donc je veux me faire l'allier, être solidaire et justement, puisqu'on en parle, Adrienne, j'étais sur le territoire des six nations de la Grande Rivière cette fin de semaine. J'encourage les étudiants qui ont posé cette question, je vous encourage à lire ce que c'est que le Tract Haldeman. Il s'agit d'un immense territoire en Ontario. Les Britanniques ont volé ce territoire et ont décidé nous allons accorder ce territoire aux six nations de la Grande Rivière parce qu'ils ont lutté avec nous contre les Américains et ils nous ont aidé à constituer ce pays qui est le Canada. Donc, en échange, on va accorder aux six nations de la Grande Rivière certains de ces territoires que nous leur avions volés. Ça, c'était dans les années 1800, la fin des années 1700 et depuis cette époque, peu à peu, peu à peu, cet État colonialiste a revolé tous ces territoires qui avaient été accordés aux six nations. et le peu qui reste, c'est ce que les six nations de la Grande Rivière luttent pour conserver près de Calédoniens en ce moment. Et c'est là que j'étais la fin de semaine dernière à tourner des vidéos de cette lutte. J'ai aussi été voir des amis à moi qui vivent là, qui résistent. Il y a un promoteur qui veut bâtir des maisons sur ce territoire des six nations de la Grande Rivière. Il veut bâtir de belles maisons pour les gens et faire de l'argent alors que les gens des six nations disent non. Et vous savez quoi ? Moi, j'y vais, j'appuie ce mouvement, j'appuie ceux qui disent « Mais non, vous ne pouvez pas continuer à voler ce territoire accordé dans le traité hors de main. Vous ne pouvez pas continuer à nous enlever notre territoire, faire passer des pipelines par là, faire passer des projets de construction hydroélectrique, bâtir des maisons sur ce territoire. » Tout comme je suis solidaire avec les six nations de la Grande Rivière, j'espère qu'ils seront solidaires par rapport à nous. Je sais qu'ils le sont quand nous luttons contre cette même brutalité policière qu'ils affrontent de la part de la police provinciale de l'Ontario quand ils essaient de protéger leurs propres terres. Alors, c'était une longue façon détournée de dire que ce chapitre-là, pour moi, parle de la façon dont je suis inspirée. Moi qui suis née ici, je suis inspirée à tous les jours par la résistance et la lutte anticolonialiste et ces personnes autochtones qui luttent tout comme je lutte contre les mêmes choses. Desmond, il ne nous reste que sept minutes environ, alors ça va être la période questions rapides. Je vais essayer d'inclure le plus grand nombre de questions possible dans le peu de temps qu'il nous reste. Alors, merci d'être resté avec nous, d'écouter. Cette question vient de Gracia Desmond, Agna et Karima. La question, quel conseil offririez-vous à quelqu'un qui essaie d'être plus qu'un allié aux membres noirs LGBTQ? Bien, je pense qu'il nous faut remettre en cause cette notion de ce que c'est que d'être un allié. Moi, c'est comme ça que je verrais les choses. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on parle d'être allié plutôt qu'amis, camarades? Pourquoi est-ce qu'on dit allié plutôt que complice? Pour moi, les non-noirs, dans cette conversation, souvent le sentiment qu'ils doivent se créer une place à eux-mêmes, leur position. Quelle est la distinction entre l'expression allié ou camarade, ami ou complice? Pourquoi est-ce que c'est important? Pour moi, cette notion d'allié, c'est que c'est temporaire. On peut être un allié aujourd'hui, mais pas un allié de demain. Quand quelqu'un est là, pour vous, quand quelqu'un dit que ma libération en tant qu'être humain est déterminée par la question de savoir si tous les autres autour de moi sont libres ou pas, ça n'est plus être allié à ce moment-là. C'est un investissement dans une lutte. C'est un investissement pour le bien de tous. Et quand il s'agit plus spécifiquement des collectivités noires, gays, dans nos collectivités, la raison pour laquelle j'ai consacré ce chapitre avant le chapitre sur « I don't know more » et les luttes autochtones, j'ai consacré tout ce chapitre à Black Lives Matter Toronto, et c'est grâce à tout ce leadership dont a fait preuve Black Lives Matter Toronto pour lutter pour les noirs, trans et gays dans ce pays, dans cette ville et dans ce pays. Ce que j'ai vu manifester à Toronto, c'est le fait que quand Black Lives Matter Toronto a mis un terme à la parade de fierté en disant « Mais nous, les noirs, nous luttons depuis des décennies pour être reconnus dans cette célébration et puis c'est assez. » Il y avait une toute petite minorité de non-noirs qui ont dit « Oui, oui, on est à vos côtés, on vous comprend, on vous entend dire cela depuis toujours, nous, certains d'entre nous écoutions cette cause, nous connaissons, nous reconnaissons votre lutte et nous vous entendons. » Mais en fait, la majorité des Blancs, gays et queers de Toronto et même au-delà ont traité les noirs queers comme s'ils étaient à vouloir faire mamie sur la parade de fierté de quelqu'un d'autre. Ils étaient des noirs qui essayaient de faire la fierté quelque chose de noir. Et moi, j'encourage chacun à être à l'écoute des voix des personnes noires queers que je citais dans ce chapitre qui ont expliqué pourquoi c'était complètement déraillé, pourquoi on ne peut pas distinguer les gens de cette façon-là. C'est votre lutte à vous aussi si vous souhaitez que ça le soit. Vous n'êtes pas l'allié de cette lutte. La lutte est la vôtre aussi. Si vous vivez dans une situation où d'autres sont opprimés, si d'autres n'ont pas la possibilité d'avancer, c'est de vos affaires aussi. Vous devez faire partie de cette lutte. C'est le mois de l'histoire du noir. Dans un article qui a été rédigé il y a cinq ans, vous parliez à Norman Otis Richmond. il parlait du fait que le mois ce n'est pas le mois de l'histoire du noir, mais il a parlé du mois de libération africaine. Alors, la libération africaine, la libération noire, qu'est-ce que ça signifie pour Desmond Cole ? En ce moment, le moment, l'instant que je vis en ce moment, ce que ça signifie pour moi, ça signifie, par exemple, j'ai beaucoup mentionné les endroits où vivent les sans-abri, Black Lives Matter Toronto, et une des contributions qu'ils ont fait en 2016, et j'ai parlé de cela, c'est après que Andrew Lockhart a été tué, qu'aucun policier n'ait fait l'objet d'accusations, c'est un policier, Andrew Lockhart, qui a tué Andrew Lockhart, mais jamais il n'y a eu d'accusation portée contre lui. Il ne nous reste qu'une minute, Desmond, mais excusez-moi, il n'y a pas de problème. Alors, en 2016, après cela, Black Lives Matter a fait des manifestations à côté du QG de la police de Toronto pendant 60 jours, et j'y étais, et j'ai fait des reportages là-dessus, et il y a un soir où il y avait de la musique, et il était 3 heures du matin, et quelqu'un a dit, est-ce que tu veux prendre la relève quelques instants? Alors, j'ai été DJ pendant une demi-heure, 3 heures et demie du matin, il fait moins 3, moins 4, il neige, et il y a peut-être 25 personnes sur place, mais on est tous là, on saute, on danse, on rit, on crie, en pleine situation des plus difficiles pour toutes ces personnes qui dormaient dehors, qui essayaient de manifester pour un jour. En ce moment, aujourd'hui, pour moi, c'est ça, la libération noire, c'est de créer des emplacements, même dans ces lieux où nous sommes les plus vulnérables et les plus assiégés et en danger, de refaire ma mise là-dessus, de dire, nous insistons pour être ici, nous insistons pour être vus, nous insistons pour danser, nous insistons pour faire du bruit, voilà ce que c'est pour moi aujourd'hui, et j'ai très hâte au jour, à l'avenir, où ça ne sera pas que l'absence du dommage, l'absence de violence, où ça signifiera tellement plus au sujet de notre sécurité, de notre bien-être en tant que personne noire. En ce moment, il faut lutter pour cela parce qu'on n'a pas ces choses-là encore. Alors aujourd'hui, voilà ce que c'est que la libération noire. C'est une petite part de joie, de soulagement, le fait de se voir les uns les autres comme personnes noires en pleine situation très, très difficile. Sur cette note très joyeuse, Desmond Cole, merci, merci du front du cœur pour votre ouverture, votre générosité, merci pour cette sincérité, merci pour votre engagement de tous les instants. C'est toujours un plaisir, un honneur de vous parler. Je sais que beaucoup ont eu la chance d'écouter aujourd'hui qu'ils auront retiré quelque chose de vos paroles et qu'ils ont tous apprécié votre présence, vos contributions. Je tiens à remercier le Musée canadien de l'histoire et merci aux étudiants qui vous ont envoyé leurs questions. Merci à tout le monde qui nous a écoutés ce soir et merci surtout à vous, Adrienne. Et je devrais aussi mentionner Katie McDade qui a vraiment piloté un petit peu cet événement avec son équipe. Les gens qui travaillent dans les coulisses, n'est-ce pas, qu'on ne voit pas, mais on sait qui vous êtes et on sait que vos contributions ce soir étaient absolument critiques pour assurer le succès de cet événement. Alors, merci à vous tous et toutes et bonsoir à vous tous. Bonsoir Desmond. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez bien aimé ce dernier événement de notre série en compagnie de pour la discussion stimulante ainsi que notre commanditaire, le groupe financier Banque TD. My thanks to Desmond Cole. Je remercie Desmond Cole and Adrienne Harewood pour cette discussion stimulante et merci à vous, nos téléspectateurs, d'avoir pris le temps de nous rejoindre. J'ai hâte de vous accueillir à notre prochain événement.